Je suis venue consulter pour des raisons de sécheresse de l'oeil avec une gêne sur tout le soir, en fin de journée, avec des picotements des yeux et puis également lorsqu'il y a du vent à l'extérieur, ça m'occasionne une gêne. Donc je suis venue consulter, on m'a diagnostiqué un syndrome de l'oeil sec. Pour moi la gêne elle est permanente durant toute la journée, particulièrement lorsque je travaille longtemps sur un écran. Lors des premiers symptômes je ne connaissais pas cette maladie mais après avoir consulté mon ophtalmologue, il m'a rassuré sur cette maladie et sur les traitements en parlant des gouttes ophtalmiques. La sécheresse oculaire c'est une perte du film lacrymal, une diminution en qualité et en quantité du film lacrymal. La sécheresse oculaire chez les patients se manifeste par des rougeurs, des douleurs intermittentes et elles augmentent avec l'âge. En fait on parle beaucoup de la glande lacrymal principale qui donne un film lacrymal. Le film lacrymal est quelque chose d'extrêmement important et extrêmement complexe comme système. C'est une infection extrêmement fréquente et beaucoup de personnes viennent à la consultation pour ce problème. Il est plus fréquent chez les femmes, il y a une touche hormonale dans le film lacrymal. L'impact de la sécheresse oculaire est très importante en fait dans la vie quotidienne de la personne. Ca va pas du tout abîmer ou mettre en danger l'oeil ou la santé du patient mais c'est des patients qui reviennent continuellement à la consultation et qui doivent vivre avec ce problème. Les manifestations de l'oeil sec sont tout à fait tout à fait paisibles ou au départ elles sont très faibles. C'est par exemple une personne qui vient avec des yeux larmoyants durant l'hiver ou bien c'est une patiente qui vient avec des yeux qui grattent qui croit qu'il a une conjonctivite. Ca c'est les tout débuts. Les causes de la sécheresse oculaire sont multiples. Il faut considérer les causes intrinsèques, en particulier l'âge, le sexe et les maladies inflammatoires auto-immunes. Dans les conditions extrinsèques qui peuvent conduire à une sécheresse ou d'une symptomatologie de l'oïssec, il faut penser à des maladies infectieuses, la chirurgie, la chirurgie ophtalmologique et puis l'environnement. L'air climatisé par exemple dans les voitures, les poussières, le vent, le froid. Les suppléments lacrimaux dont on dispose sont des gouttes, des gouttes qui sont sous forme de colire unidos par exemple, dépourvus d'agents conservateurs ou des gouttes qui sont délivrés dans des petits emballages de 5 à 10 millilitres. Ensuite, on a des gels qui sont dans des petits tubes ou peuvent aussi être distribués dans des flacons unidos. Ensuite, il y a la pommade qu'on peut prescrire et qui est en général utilisée le soir avant de s'endormir et peut-être si la symptomatologie est importante, utilisée également le matin. Ces traitements suffisent la plupart du temps. Suivant l'importance de la symptomatologie, parfois il faut changer de gouttes. C'est un travail que l'on fait tous les jours. Les patients reviennent parfois disant que les gouttes ne sont pas assez lubrifiantes. Il faudra peut-être parfois changer de gouttes plusieurs fois avant de trouver la solution qui convient à chacun. d'avoir regardé cette vidéo !